Moi, président de la République, je recevrai des dictateurs. Moi, président de la République, je recevrai des pots de vin. Eh bien, est-ce que tu les recevras en chemise ? Pas tous ! Est-ce que tu te montreras à eux comme ça ? Mais non, j'enfilerai une robe de chambre. Elle enfilera une robe de chambre ? Oui, ben, j'enfilerai qui tu voudras. L'histoire se passe chez M. et Mme Ventrou. M. Ventrou étant un député. Homme politique, insulte suprême. Il a un problème. Sa femme se promène toujours chez lui, à poil. Moi, je te dis des choses blessantes. Oui, que je me promène toute nue. Et que j'ai sucé la journal au président de la République. Je ne t'ai jamais dit ça. Oui, mais enfin, que j'ai pouponné les cuisses aux deux lieutenants sous Gaulle. Aux sous-lieutenants de Gaulle. Et arrive à un moment donné, un collègue du même parti que lui, qui s'appelle M. Hochepet. M. Hochepet ? Et là, c'est la mécanique de Fédo qui se met en place. Madame, madame, vous avez des jambes splendides. Elle ouvre à quelle heure ? Oh, Dominette, pourquoi ai-je pris mon ombrelle ? La pluie ! Oh, ben la pluie ! C'est pour faire parachute si je tombe ! Tenez-moi ferme, je veux sentir tous vos muscles. Allez, ouh, encore, encore, encore un. Elle est un peu évaporée, mais finalement, elle en a dans le ciboulot. Tu sais pas ce que c'est que l'attitude ? Oh, ben c'est triste à ton âge ! L'attitude, c'est le thermomètre ! Ça se calcule quand la terre rote sur elle-même. Romain De Geval est un jeune journaliste surdoué qui débarque dans cette maison de dingue pour faire une interview et tout le monde le prend pour quelqu'un d'autre. Tentez, je vous dis tentez donc ! Mais non, mais c'est plus haut ! Ah oui, ah oui, c'est... Bon, alors vous voyez ? Ce sinistre ménoptère m'a enfoncé son dar, j'en suis sûre. Comment ? C'est moi, m'assez en-dessus tout à l'heure. Vous asseyez en-dessus ? Oui, et puis paf, ça m'a fait comme un coque. Ah, je comprends, oui, oui. Sur la méridienne, là, devant tout le monde. Devant tout le monde ? Oui, pour un peu, vous auriez pu y assister, vous aussi. Que voulez-vous dire, madame, que... Mais que le dar doit être resté ! Est-il possible ? Il se fait piquer par une guêpe au bon endroit. Oh, j'ai eu peur, peur, peur ! Tellement peur que vous m'avez paniqué ! Je ne vous ai paniqué ? Oui ! Et la cerise sur le gâteau dans ce spectacle, c'est qu'on... On flirte avec le musical, puisqu'à un moment, il y a une chanson, une chorégraphie et un beau clin d'œil à Miss Tinguette. Il va briller, pour une île, sur la chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson.